Oh la la, quelle dinguerie ce Dragunov ! A une arme redoutable hein, redoutable ! Si vous ne saviez pas encore ce que c'était la méta de cette saison, écoutez la voici. La voici, la voilà, le fameux Dragunov dont tout le monde parle. Oh la la la, vous avez vu ça one shot ? Ça one shot les gars ! La preuve en image hein ! Comment ça va là ? On ressort une arme ! Cette arme les gars, c'est l'arme la plus détestée je pense, de tout Warzone. Elle ne sert à rien du tout de base. De base ? Pourtant les gars dans la game que vous allez voir, c'est 28 kills ça va ? 28 kills au Dragunov. Bon après j'avais une autre arme avec, mais on a fait beaucoup de kills au Dragunov. Est-ce que le Dragunov a été buff ? Non je ne crois pas mais bon. On a quand même sorti une très bonne game, alors que l'arme est à chier hein, littéralement. C'était bien sûr pour le fun, je vous invite évidemment pas à jouer cette arme, bien sûr, c'est de la merde. Mais c'était fun, très très fun à jouer, très galère, mais très fun. J'ai quand même sué des gouttes les gars, vous allez voir. Bonne vidéo à tous, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche. Et surtout, venez me voir en live sur Twitch, le lien dans la description. Moi je ne vais pas arrêter ce stream tant que je n'aurai pas réussi ce défi Dragunov. Non mais attendez, non, il y a... Oui d'accord, allez, va dormir toi deux minutes. C'est une putain de blague là. Et les vignes pare-balles là, il faut faire un truc. Pendant un moment, je me suis dit, attends, mais je rate mes balles. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis de mauvaise foi ? Non mais non. C'est le jeu qui est de mauvaise foi. Il ne veut pas me laisser tirer sur le gars là. J'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. C'est pas facile. Alors vraiment, heureusement qu'il n'avait pas d'arme. Parce que là, on était proche de l'échec. Wow, wow. Ah d'accord. Si j'avais su que c'était un tryhard, je voudrais peut-être jouer autrement. Ah mais attends, c'est le banquier. Non mais le banquier, venez pas, venez pas, venez pas, il y a du monde. Dehors ! Partez, 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 partez loin. Prenez le ballon là, le ballon, le ballon. Il a pris le ballon ou pas là ? Je sais pas. Ok, j'ai une drone, quitte deux toriars. On va prendre re-drone. Ah là là, putain, le dragonneuf de la merde. On est à 3 kills, putain. Faut que je saisisse les opportunités, en fait. C'est-à-dire que cette arme, euh... C'est d'armes en combat singulier, c'est impossible. Toi, je vais t'avoir, toi. Bon, je l'aurai peut-être pas. Peut-être qu'en fait, l'arme est beaucoup trop merdique pour que je l'aie, en fait. Mais il y a un mec sur la route, là. Peut-être que je peux l'avoir. Yes ! Yes ! So, what now ? What now ? Ah, le bâtard. Putain, la merde. Yes ! C'était à moi ! C'est à moi. Vous savez quoi ? C'est réussi, mais je vais continuer. Ah ! Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Je crois qu'il y a un mec... Bah, en fait, il y a un mec dans la maison, en face. Oh ! Allez, get first. Bon, c'est bon. C'est impossible. C'est impossible. J'ai voulu... Euh... Voilà, j'ai tenté un truc. C'est impossible. Alors, vraiment, quels sont les points négatifs du Dragunov ? Je vais vous les dire. La cadence de tir à chier, premièrement. Les dégâts à chier, deuxièmement. Euh... Le recul à chier, troisièmement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le tressaillement, quatrièmement. Le bruit, l'esthétique. Tout est à chier sur cette arme. Quels sont les points positifs ? Il y en a pas ! Il y en a pas ! Il y en a pas ! Il y a pas de points positifs, en fait. Rien n'est bon. Ah là, c'est terrible. Mais au moins, on l'aura fait. Du coup, évidemment, je vous invite au style de tir. Prenez, s'il vous plaît, dans la poubelle, la poubelle du fond, là, où il y a les asticots, là. Prenez le Dragunov. Voilà, c'est là dans le fond. Sortez le Dragunov. Vous le nettoyez pas, c'est pas la peine. De toute façon, il sert déjà à rien. Et ensuite, vous venez tester, au style de tir, la puissance de ce Dragunov qui ne touchera absolument aucune des cibles, en fait. Parce qu'il pue la merde, les gars. Vous allez tirer dans le carton, le carton va être intact. D'accord ? Fisez plutôt autre chose. Un car, une arbalète, bien meilleure. D'accord. Oh là là. Oh là, ça fréchode les bibliothèques. Ça fréchode les livres. Ah, les livres, c'est dangereux, hein, en 2022, les gars. Ah, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent en 2022, hein, c'est... Je vous ai pas menti, hein, sur la gueule du lobby, hein. Je vous jure, c'est ça, hein. Donc, on va jouer Dragunov. Laissez-moi jouer Dragunov, s'il vous plaît. Un ennemi atterrit dans la zone. Il est où, ce... Il est où, ce jeune homme ? Écoutez, on va le laisser, je sais pas où il est. Je vais vivre. Allez, on va aller Dragunov aide. Là, on le fait stresser. Et voilà, un kill au Dragunov. On va essayer de faire le recours de kill au Dragunov. Oh là là, la daube. Comme ça... Comme ça, on va faire plaisir à Shadowstorm. Je sais pas s'il est encore là, mais... Nouvelle zone de sécurité identifiée. Un ennemi atterrit dans la... Ok, c'est réussi. Oh là là. Quel dinguerie ce Dragunov. Wouh ! Une arme redoutable, hein. Redoutable. Si vous ne saviez pas encore ce que c'était la méta de cette saison, écoutez, la voici. La voici, la voilà. Le fameux Dragunov dont tout le monde parle. Oh là 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 là. Vous avez vu ça one shot ? Ça one shot, les gars. La preuve en image, hein. J'ai mis une balle, hein. Wouh ! Bon, il va reprendre le véhicule. Il va le reprendre. Je le sais, je le sais. Je sais que tu vas reprendre le véhicule. Oh mais quel dinguerie ! Quel dinguerie ! Il y en a qui voulaient que je joue NZ41 dans ce lobby, mais vous êtes malade. Attendez. Il y a un mec qui snipe là, en haut. On va y aller en silence de mort. Mec, je sais pas où il est. Non, mais gros, non. Oh là 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 là, le Dragunov, les gars. N'hésitez pas à l'utiliser. Oh, il a été buff de fou. L'énorme buff du Dragunov. On va en parler longtemps. Oh là là, c'est vraiment abusé. Absolument aucun recul. Une cadence de tir, mec. Vraiment, ça surpasse la NZ41. Oh là là, le one tap. Le one tap, les gars. On est à 17 kills avec le Dragunov. Non, mais je suis imprécisé quand même. Il était AFK, rien d'abusé. Comment ça, rien d'abusé ? Comment ça, il était AFK ? Vous êtes de mauvaise foi. Vous voulez pas voir la vérité en face, en fait. C'est ça, votre problème. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire des énormes kills au Dragunov. Vous êtes là. Oui, mais attendez. Répond pas. Il est AFK. Non, pas du tout. Plus l'arme, elle est trop forte. Vous voilez la face, en fait. Ah, c'est con. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Je reconnais que c'est regrettable. Oh là là. Oh là là, je viens de le craquer en une balle. Oh là là, le one tap. Le one tap du Dragunov. Quelle arme exceptionnelle. Et regarde, en fait, dans un lobby facile, on peut tout faire. Les Youtubers vous mentent. Ah ! Wouh ! Incroyable ! Incroyable ! Vous avez vu ça ? Quickscope, double tap, bim, bim. Bim, 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 bim. L'énorme buff du Dragunov. Vous ne trouverez pas une arme comme ça ailleurs, les gars. Impossible. Heureusement, les gars, j'ai vu son ombre. Je l'ai vu sauter, puis j'ai entendu du feuillage. Je me suis dit, lui, il a sauté qu'il part par là. On est à 22 kilos, Dragunov, quand même. Il doit être dans la grotte. Il doit être dans la grotte. C'est lui que j'avais touché, les gars ? Je pense que ouais. Il y avait un mec dans cette pièce tout à l'heure. Dernier, je ne sais plus. I don't remember. Si je le mets assez low, les gars, je vais tenter un trickshot au Dragunov. Ok, je le vois. Oh, il est... Oh, non. Oh, le Dragunov, les gars ! Que l'arme de malade mental, c'est 26 kills. Ah là là, quel game. Même sans viser à l'effort. Ah oui, vous avez vu, là, vous avez vu le dernier kill. Combien de kills au Dragunov ? Mec, je ne sais pas. J'en avais fait combien, en vrai ? J'en avais fait au moins 15, non ? Sans exagérer, j'en avais fait au moins 15. J'en avais fait austaw. J'en avais fait au revoir. Et puis, on vous invite. Sous-titrage ST' 501